On va vous parler du réseau interne qu'on a créé, qui s'appelle le Réseau X, qu'on a créé à Orléans. Déjà, on va peut-être se présenter. Je suis Camille Margolet, je suis responsable du service formation à la mairie d'Orléans. Et moi, je suis Patricia Charles, la directrice de l'éducation à la mairie d'Orléans. Voilà, donc, vous présentez ce réseau X qu'on a créé en 2012 et vous expliquez ce qu'il devient aujourd'hui. Juste quelques chiffres pour vous grosser un petit peu le tableau de ce qu'est la ville d'Orléans. Donc, 120 000 habitants, 2 600 agents, une cinquantaine d'élus. Comme dans beaucoup de villes, mais de manière assez forte à Orléans, 200 sites sur lesquels nos collègues prennent leur service, donc répartis sur l'ensemble du territoire de la ville. 200 métiers et 350 cadres. Alors, on est parti d'un constat avant la création de ce réseau. C'était qu'on avait des atouts, mais aussi des difficultés en termes managériels. Alors, en termes de difficultés, c'est vrai qu'on a vu, on a beaucoup de sites, beaucoup de métiers, beaucoup de niveaux de responsabilité. Donc, une grande disparité dans les fonctions, dans les approches et une disparité à créer le lien entre toutes ces différences. Une importante charge de travail aussi qui génère aussi une certaine usure. Et de manière générale, un sentiment qui était partagé par tous les niveaux hiérarchiques de perte de sens et d'appartenance. Alors, par contre, des atouts, des atouts forts, déjà un vrai sens du service public, donc des valeurs qui sont communes à tous, entre autres des valeurs humaines. Une vraie capacité de travail. Il y a une vraie culture du travail à Orléans. Une DG qui ne freine pas les initiatives, donc qui les porte avec une relative liberté d'échange de tout le monde. Donc, c'était de vrais atouts sur lesquels on voulait s'appuyer en prenant en compte les difficultés et essayer de résoudre toutes ces difficultés. Alors, les enjeux de la création de ce réseau, c'était déjà des enjeux de production. Évidemment, avant tout, on voulait améliorer nos procédures, améliorer le fonctionnement transversal, les méthodes de travail, essayer de rendre plus efficace la collectivité de manière générale. L'idée aussi, c'était de professionnaliser l'ensemble des agents et en particulier les cadres et d'essayer de faire des cadres des professionnels de la communication aussi, de les amener à vraiment passer de la technicité de leur expertise métier à la coopération, la créativité, la communication. Un autre enjeu très important, c'était d'essayer de développer le travail en transversalité. On a vu une grande disparité dans les sites et il y avait besoin de renouer des liens, d'apprendre à se connaître, apprendre à connaître les différences pour mieux travailler ensemble. Donc, cet enjeu de créer du lien. Et puis, cet enjeu, il est d'autant plus important dans un contexte contraint qui ne fait que croître. Donc, avec des contraintes organisationnelles et des contraintes de budget, des contraintes de temps aussi. Donc, développer la communication et ce réseau, c'était aussi une manière de redonner du sens aux collaborateurs. Du fait de cette perte de sens, de repères, l'idée d'essayer de leur redonner le sens comme levier d'action. Donc, on a vu une vraie dynamique collective. Donc, on va vous expliquer un petit peu comment est né vraiment ce réseau, d'où il est parti. Alors, effectivement, les choses ne se sont pas faites en quelques semaines ni même en quelques mois. L'histoire du réseau démarre en 2012 avec l'organisation d'un séminaire autour de la notion de communiquer pour mieux travailler ensemble. Ce que vous expliquez, Camille, l'idée de renouer des relations différentes entre les gens, de créer du lien et de réapprendre à travailler ensemble. Peut-être un petit mot pour remonter un tout petit peu plus loin dans l'histoire. Alors, nous avions vécu en 2009-2010 une réorganisation profonde de l'organigramme qui avait sans doute été un des éléments qui avaient conduit un peu à cette déstabilisation et qui nous paraissait nécessaire de retravailler. Donc, un séminaire qui a regroupé l'ensemble des cadres encadrants en mars 2012. Ensemble des cadres encadrants, puisqu'effectivement, nous étions volontairement descendus jusqu'à nos collègues agents de maîtrise en charge d'équipe. L'idée, c'était vraiment de travailler avec tous les gens qui encadraient du personnel autour de ces questions, de faire émerger au travers de séminaires les grands axes sur lesquels nous avions, nous cadres, envie de travailler. À la suite de ça, on a fait émerger les volontés les plus fortes de travailler à ce projet, qu'on a fait travailler autour de l'émergence de cinq projets forts. Camille reviendra dans quelques instants. Donc, un réseau de 50 cadres, à peu près, qui se sont vraiment pris en main et que, à la fois, j'y reviendrai, la direction générale et la direction des ressources humaines a vraiment laissé travailler en autonomie. Ces cadres ont donc structuré des projets d'action qu'ils sont allés ensuite, donc en décembre, je dirais vendre à leurs collègues. Donc, on a organisé à cette occasion-là un nouveau mini-séminaire au cours duquel les actions ont été présentées à l'ensemble des cadres et au cours duquel les porteurs d'action ont cherché à, entre guillemets, recruter leurs collègues pour travailler avec eux à la mise en œuvre d'actions stratégiques qu'ils allaient porter auprès de l'ensemble de la collectivité. Et c'est ce travail-là qui a été décliné après, de début 2013 à environ fin 2014, sur un rythme qui a été laissé à la liberté de chacun. J'y reviendrai après dans le détail un petit peu des propos, mais voilà, on s'était donné entre un et deux ans pour développer nos activités. Et nous y reviendrons aussi en fin de propos. On est depuis quelques mois sur une nouvelle perspective, puisque nous sommes en phase de mutualisation avec les services de l'agglomération. Donc, nous devenons une seule collectivité. Et à ce titre-là, on a un nouveau challenge qui nous attend, qui est celui de recréer du lien entre deux collectivités qui travaillaient côte à côte et qui travaillent aujourd'hui ensemble. Donc, sur la base de ce propos présenté dans le temps, revenir sur les grands principes. La première volonté qu'ont affichée les collègues, puisqu'on y reviendra, je ne suis qu'un des acteurs du projet, c'était la volonté d'avancer ensemble pour favoriser les projets et dire au cadre de ne plus subir les changements, mais d'en être les acteurs. Et c'est la chance qu'on nous laissait à Orléans et que je tiens vraiment à souligner, c'est qu'on a laissé les équipes de cadre réfléchir, proposer, agir avec une vraie liberté. Une liberté qui s'est traduite dans le ton et dans l'action. On a mis le verbe oser comme maître mot de notre action. C'est vrai qu'on s'est dit que ce qu'on ne ferait pas là, on ne le referait peut-être jamais et qu'il fallait oser aller plus loin que là où on peut aller habituellement dans la mise en œuvre d'actions, de formations, de management, que sais-je, qu'on avait aussi mis en œuvre de manière plus ancienne dans le passé et qui avait peut-être aussi trouvé des limites par le fait qu'elles n'étaient pas portées par les cadres. Et que là, cette fois-ci, le pari qu'on faisait, c'était que les cadres eux-mêmes soient acteurs du changement qu'ils pouvaient souhaiter. Donc, les collègues ont travaillé à une communication très marketing pour effectivement que ce soit un peu porté, un peu punchy. On a eu le soutien de l'ADG, je le disais, je le redis, c'est vraiment un élément important parce qu'en même temps, il n'était pas question de faire, entre guillemets, n'importe quoi. Et on a basé nos actions sur des valeurs communes fortes, l'audace, l'innovation, la bienveillance, qui n'était pas forcément acquise de manière systématique, la convivialité et bien sûr l'efficacité parce que derrière cette envie de travailler autrement, il y avait malgré tout, mais fort heureusement, le souci de travailler plus efficacement au service de la collectivité, au service des administrés. Quand on a mis en œuvre ce travail et à l'issue en particulier du séminaire de la fin 2012, on a emmené dans cette aventure quasiment 150 collègues sur les différents niveaux hiérarchiques de l'encadrement qui ont vraiment été porteurs. Donc voilà, 42% des cadres, c'était un pourcentage très significatif qui a permis de fonder réellement un ancrage à l'action qu'on a souhaité mener. Et donc on a mis en œuvre une organisation en mode participatif, constitué cinq groupes de travail, donc cinq grands projets, et une démarche qui a conduit à ce que les groupes, je le redis, mais c'est vraiment un élément fort de l'originalité de ce projet, ont travaillé de manière autonome, ont présenté des projets d'action, des plans d'action, mais évidemment l'autonomie ne dit pas non plus la totale liberté qui n'aurait amené à rien. Évidemment, on a travaillé dans un cadre avec un comité de pilotage qui était composé des membres de l'ADG et qui a permis de faire évidemment valider les actions au fur et à mesure qu'elles étaient présentées, tout ça sous coordination de nos collègues de la RH qui ont créé aussi ce lien entre tous, parce qu'il ne suffisait pas de dire qu'on avait envie de travailler ensemble pour y parvenir et c'était important d'avoir une coordination qui permettait de mettre les choses en cohérence. Voilà en quelques mots l'esprit et le sens dans lequel on a travaillé. Je vais laisser Camille vous présenter les cinq thèmes qui ont émergé de cette volonté des collègues de travailler différemment. Donc vous le voyez, cinq grands projets qui tous ont été déclinés en action. Donc c'est des grands projets qui étaient pilotés à chaque fois par un chef de projet. Donc on retrouve Patricia qui était ici et avec des pilotes d'action. Donc l'idée, c'était, si on prend l'exemple de la réunionite, elle est finie. Donc vous voyez avec le nom, le ton qu'on a voulu donner. C'était important ce ton un petit peu décalé qui motivait aussi les différents cadres à participer. Donc la réunionite, elle est finite. Elle a été composée de deux grandes actions. Ça a été la première de construire des outils permettant de faciliter les réunions. Alors typiquement, ça a été un compte rendu type, une charte des réunions avec les différents grands principes à respecter. En particulier, je respecte l'heure de la réunion, le début, la fin. Voilà un certain nombre de grands principes. Donc un groupe d'une quinzaine de personnes qui ont participé à ce travail. Un gros plan de formation sur la réunion aussi. Et le tout présenté dans ce qu'on a appelé des infos flash. Donc c'était un système qu'on a retrouvé un petit peu dans tous les groupes dont l'objectif était de présenter à l'ensemble des collègues les différentes actions et de permettre l'organisation par contre des différents outils et puis d'inviter à participer au plan de formation. Donc on a parlé de la réunionite, elle est finite. Bon accueil, pas d'accueil. L'idée, c'était d'améliorer l'accueil des nouveaux. Donc avec des parcours d'intégration, des journées de nouveaux recrutés, de différents outils d'accueil tel le livret d'accueil. Voilà la définition d'un rôle de parrain, etc. Donc un certain nombre d'outils créés aussi. Le groupe La GPS, c'est la gestion de projet sereine. Voilà donc tout est dit. Avec un groupe qui s'est formé, qui s'est formé à la gestion de projet et qui a créé un kit d'outils de gestion de projet simple et qui se voulait plus efficace. Et qui s'est formé aussi en tant que formateur. Donc ils sont tous devenus, il y en avait, il y a une quinzaine, donc ils sont devenus formateurs en matière de gestion de projet. Entrer dans la transe, l'idée, c'était de développer la transversalité. Donc avec en particulier un nouvel intranet qui se veut, puisqu'il est mis en place depuis, qui se veut collaboratif. On avait un internet le même depuis 15 ans. Donc un nouvel intranet. De cartographier les réseaux des compétences. Ce qui était, c'était de pouvoir mettre en avant les compétences. Qui ne sont pas forcément celles qu'on voit dans la fiche de poste à première vue. et de développer tout ce qui était temps partagé. Temps partagé entre les cadres et temps de co-développement. Et puis enfin, le groupe à la recherche du temps perdu. Je n'ai pas entendu. Je ne m'entends pas. Donc le groupe à la recherche du temps perdu. Je ne m'entends pas du tout. On va reprendre. Oui, on ne vous a pas entendu. D'accord. Donc à la recherche du temps perdu. Donc avec un gros plan de formation sur la gestion du temps. Et puis un certain nombre d'outils qu'ils ont appelés les chronogadgets qui ont été créés. Donc voilà. Donc ça, c'est le réseau de 150 à chaque fois avec ce pilotage. Et à chaque fois des référents RH qui étaient plus là en appui méthodologique, mais qui ont laissé les cadres vraiment porteurs des différents projets. Donc un copil qui se réunissait régulièrement avec l'ensemble des membres de la direction générale et les chefs de projet des cinq groupes, une coordination que j'assure. Et puis régulièrement des comités techniques qui se réunissent avec les différents chefs de projet pour faire avancer le projet. Donc voilà sur l'organisation. Alors le résultat. Je vais savoir la Patricia. Le résultat, c'est donc effectivement l'émergence d'une énergie collective motivante au-delà des frontières du réseau. Déjà dans le réseau, ça a permis aux gens de mieux se connaître, de travailler ensemble, de développer des réseaux entre guillemets parallèles qui ont facilité le travail en transversalité qui se développe depuis quelques années dans les collectivités. La volonté partagée d'agir pour améliorer le fonctionnement, c'est vrai que les collègues se sont aperçus qu'il y a mieux se connaître et avoir des modes de communication plus faciles qui l'ont donné en efficacité dans le portage de nos dossiers. Derrière ça, une bouffée d'oxygène. Je ne l'ai pas signalé, mais une des particularités des actions qui ont été conduites, c'est que le travail s'est fait, je dirais, à facilement 50-60% hors des temps de travail habituels. Même s'il était entendu par les différentes hiérarchies que les collègues devaient bénéficier de temps sur leur temps de travail pour avancer dans ce projet-là qui était au service de la collectivité, la réalité nous a souvent rattrapés et on s'est aperçus que c'était principalement sur des temps un petit peu décalés que les collègues se réunissaient. Mais en même temps, ça a donné une ambiance particulière à ces groupes de travail qui se sont vraiment réunis dans un esprit convivial et un esprit positif qui a fait extrêmement de bien à tout le monde. Dans le même esprit, ces rencontres inter-service qui ont été imaginées par un des groupes ont permis de développer le travail en transversalité et se poursuivre. Et puis, je le disais tout à l'heure, le sentiment de liberté et de pouvoir innover et proposer nous-mêmes nos méthodes de travail et d'être libres de les développer. Et du coup, ça a mis en valeur des compétences des cadres sur des sujets sur lesquels ils n'avaient pas forcément eu à s'interroger le quotidien. Mais on a été chercher, au-delà de leur métier principal, la possibilité de les tirer vers d'autres apports qu'ils ont mis au service de la collectivité avec un élément aussi qui a été fortement apprécié par les collègues. C'est la possibilité qui a été offerte dans ce réseau d'abattre les cloisons hiérarchiques puisqu'en fait, les collègues ont travaillé indépendamment de leur grade pour vraiment s'appuyer sur leurs compétences. Et les pilotes de réseau n'étaient absolument pas nécessairement des directeurs qui pouvaient se trouver en personne ressource. Et du coup, ça a relancé la dynamique au niveau du réseau des cadres. Et clairement, ça leur a donné envie de travailler ensemble et ça a généré une certaine satisfaction. Alors et maintenant, on en découvre plus de deux ans, trois ans même après la création du réseau. Donc comme Patricia vous le disiez tout à l'heure, l'enjeu, ça a été d'ouvrir ce réseau au cadre de l'agglombe. Donc en décembre dernier, on a présenté au cadre de l'agglomération le réseau. On les a invités à se joindre à nous. Et donc, depuis décembre, on a commencé à travailler avec eux et à repartir sur de nouveaux défis. Et notre défi actuel, c'est la construction du projet d'administration. Mutualisation oblige, on redéfinit un projet d'administration commun. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de bénéficier de ce réseau pour le construire, le projet d'administration. Donc c'est les cadres même qui vont proposer le projet d'administration avec le pilotage de deux pilotes qui sont issus du X. Donc Patricia à mes côtés et un autre membre du réseau qui est un membre agglombe. Voilà, donc une vraie co-construction du projet qui est le défi aujourd'hui. Donc on va attaquer dans les semaines à venir. Donc voilà ce réseau. Ce réseau qui s'appelle X. Et je me rends compte qu'on ne vous a pas expliqué ce que signifiait le X. Le X, c'est le symbole de la rencontre des compétences, le croisement, l'échange. Et puis c'est aussi le symbole de notre volonté d'oser, et ne serait-ce que par le nom. Voilà. Donc voilà sur ce réseau. Merci mesdames. Sous-titrage Société Radio-Canada